Au fond, c'est quoi un parlement ? En Belgique, 2024, c'est l'année des élections. Un fort jeune Bruxelles t'informe pour comprendre pour qui, pourquoi et comment voter. Cette année, si tu as 18 ans, tu seras appelé à voter pour élire tes représentants dans les différents parlements. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? En démocratie, les trois grands pouvoirs de l'État sont séparés et exercés par des institutions différentes. 1. Les parlements exercent le pouvoir législatif. C'est le pouvoir d'adopter des lois. 2. Les gouvernements détiennent le pouvoir exécutif. C'est le pouvoir de mettre à exécution des lois, de les mettre en œuvre et les faire appliquer. 3. Les juges exercent le pouvoir judiciaire. C'est le pouvoir de juger les personnes qui ne respectent pas les lois et de trancher les conflits. Les parlements, c'est donc des assemblées de personnes élues par la population et qui ont pour mission principale de voter les lois. Concrètement, les parlementaires proposent des nouvelles lois ou des modifications des anciennes lois, débattent des lois qui ont été proposées et votent. Si le projet de loi obtient la majorité des voix, il sera adopté. Revenons maintenant aux élections. C'est le moment où toi, tu votes pour la ou les personnes qui représenteront tes idées et tes opinions dans ces parlements. Le 9 juin 2024, tu seras en réalité appelé à voter trois fois. Pour le parlement régional, qui vote des lois applicables dans ta région. Pour le parlement fédéral, qui vote des lois applicables dans toute la Belgique. Et pour le parlement européen, qui vote des règlements applicables à tous les pays de l'Union européenne. Finalement, tu te demandes peut-être si ces élections servent aussi à élire les membres des gouvernements. Eh bien, oui et non. En Belgique, on ne vote pas directement pour les membres du gouvernement, mais les résultats des élections vont avoir un impact sur leur composition. On t'en dit plus dans nos prochaines vidéos consacrées aux élections 2024.